Et donc salut à tous, c'est PokéGrav38 pour ce nouvel épisode du Guide de l'Arc Souls Remaster Nohiku. Ce qui fait qu'entre temps, j'ai eu le temps de terminer le jeu, on va dire, parce que j'avais déjà record ces épisodes-là les suivants, sauf que je les ai foiré avec aussi. Du coup, je recorde tout, on va dire. Du coup, on se retrouve là. Trouillage des morts vivants. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'ai un peu plus agressif, on y alors, demain. Voilà, hop. Voilà. Donc, une fois que la zone est nettoyée, on peut avancer et aller récupérer cet objet-là. D'ailleurs, cet ennemi-là avec le bouclier, aller le dégommier après avoir dégommier les autres en haut. Moi, je vais le dégommier avant, mais bon, vous allez le dégommier après, ce sera quand même plus simple. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sur le pont, aller récupérer un anneau sacrificiel. Le but d'Ostain, ça va être dès qu'on va l'équipe et on va... Quand on va mourir, en fait, on va garder nos âmes, on ne va pas les perdre. Mais par contre, un anneau va se briser. Du coup, voilà. Un petit sou pour ressortir de là. Et ensuite, il faudrait peut-être que je démarre le chrono. Donc, je pense qu'on va aller au premier flux de camp. Et là, on a un rat qui s'amène. Alors, et lui, il s'occupe direct. Du coup, on a ça. Du coup, ensuite, on continue. Je crois que je mets en route le chrono. Alors, hop. Allez, dépêche-toi le téléphone. Ok, donc du coup, on en est où dans la vidéo ? Je crois que je regarde ça. Alors, on en est à deux minutes. Deux minutes vingt pour être précis. Alors, du coup. Deux minutes vingt, ce qui fait... Voilà. Ça fera un épisode un peu plus court, mais tant pis. Allez, hop. Bonne fois qu'on arrive ici. Bouclier en avant. Voilà. On attend qu'il fasse son mouvement et on le tue. Parce qu'on voit pas s'il va récupérer un objet. Une grande âme. Puis faites-moi le plaisir. D'ailleurs, il tue celui-là. Voilà. Encore une âme. On va mettre en redescend. Comme vous voyez, voilà. Y'a les petits zombies qui arrivent. Voilà. L'attaque à Yuma qui est one shot. Voilà. On récupère le Détricus. Maintenant, on va pouvoir aller récupérer une humanité qui se trouve là. Voilà. Voilà. C'est fait. Du coup, on passe là maintenant. On va arriver par là. Donc là, on va avoir un dragon qui va venir. Et on a cet ennemi qui va s'amener l'eau du coup. On va l'atterrir par là. Parce que sinon y'a les autres qui vont nous tirer dessus en fait. J'ai eu la chance. Voilà. On attend que l'eau lui se régène et on couvre. Voilà. On tourne ici dans cette flèche. Zut. Le ciblage qui me cible l'homme, ouais. Voilà. Qui lui règle son compte. Donc du coup, maintenant, on va passer par là. Du coup, vous pouvez aussi aller récupérer le flûte camp si vous voulez. Je vais juste m'occuper d'aussi du mob là. Voilà. Comme vous voyez, je lui ai fait un coup de pied pour lui briller sa garde. Sinon, la technique qui existe, c'est vous leur mettez un clou et vous mettez le bouclier en avant. Parce qu'en fait, ils vont à chaque fois vous faire une attaque. Donc, je vais aussi oublier d'aller récupérer un objet. On ira le récupérer avant d'aller l'activer le flûte camp. Voilà. Parfait. Tout ce qui fait qu'on a ce marchand là. Qui nous ouvre les trucs du début. Donc du coup, des trucs pour EPP, on s'en fout. Des bombes incendiaires, des poules de réparation, on s'en fout un peu. La clé de la demeure, on va l'acheter maintenant. Elle va nous servir dans cette vidéo pour la prochaine. Du coup, il nous voit aussi des flèches et l'armure du début. Si jamais on joue Mordiore. Du coup là. Et on continue notre route. Donc du coup, on va aller s'occuper de celui-là. Donc du coup, bouclier en avoir vu qu'on en a deux. Voilà. Voilà. Parfait. Donc on va retourner vers le début de la zone en fait. On récupère une arbalète. Et cet objet là aussi d'ailleurs. Ou toute lancée. donc ne descendez pas, montez bien ces escaliers là, on passe par là et on passe par là donc voilà donc là maintenant on va revenir dans la zone avec le dragon on va aller récupérer l'objet que j'avais examiné de l'heure, pour ça il faut ouvrir cette porte là pour aller chercher le bouclier en bois, un des premiers boucliers potable du jeu on va dire ensuite on va passer par là on va aller activer le feu de camp je vérifie que j'ai pas, si, j'ai 10 ans à bouffer, on va le faire maintenant alors y'a voir je peux me anti-adex à 13 donc là on va l'attendre et zut il joue au plus mal, j'ai perdu hop, faites bien gaffe à celui à l'épée, à celui bouclier surtout, voilà, hop ensuite on passe par là, on va aller déjà tuer celui-là voilà, on va aller s'occuper de son pote ici, voilà ensuite il est temps on va choper, bon bah si vous voulez incendier noir là on grimpe là, donc là on va attirer 10 mobs à parrain, donc du coup on attend que le premier arrive, on le tue voilà on va faire pareil avec son pote si je veux pas venir, j'ai les dernières bourrines voilà et on va aller s'occuper du troisième, attention, il est aussi plus mal, alors c'est du boule de feu il me semble voilà voilà donc la skieur avec son compte vu qu'on peut utiliser la clé de la demeure là on va aller récupérer les raisings de panoré qui se trouvent dans ce coffre on va avancer un petit ou petit pus sans tomber de la plateforme, voilà, pour attirer celui-là en fait raté voilà, parfait du coup, oui, on vient de s'en occuper, donc la bouclier en avoir parti à l'anarchie voilà voilà nickel ensuite on va aller s'occuper de cela là, vu qu'on a des objets à récupérer il va essayer d'attirer le premier, il veut pas venir tant pis donc la n'activait pas le ciblage ce ciblage est mortel dans ce Dark Souls là du coup, ensuite, on va aller s'occuper des deux autres qu'il y a là-bas voilà voilà, doit et deux deux voilà, on profite de la hauteur pour le tuer ensuite allez, qui pousse l'automne, recuillez pas dans le point de l'escalier attendez qu'il attaque et massacrer lui voilà ensuite maintenant on va aller s'occuper du Black Knight donc moi je vais m'en occuper maintenant, vous si voulez vous pouvez pas vous en occuper maintenant vous pouvez même totalement le laisser c'est pour aller récupérer l'objet et me faire quelques-uns en plus en plus il y a un bon moyen d'apprendre le contre celui-là on va chercher le Backstab déjà pour commencer voilà, mort avec la titatine ouais et un haut de pierre l'arme bleue en fait c'est à nous il va faire en sorte que quand ma vie va être basse j'aurai un boost de défense en fait donc on met tant qu'on s'occuper de ce poumon de là on va aller s'occuper du boss et d'abord on va aller récupérer un lézard de titatine on va le récupérer surtout le tuer en fait voilà eh ben j'ai eu de la chance sur le outre on va dire donc on traverse le brouillard et en fait ce qu'on fait c'est qu'on tourne direct et qu'on monte à se têcher histoire d'aller s'occuper des deux zozos qui se trouvent là haut et qui vont nous embêter pendant le combat de boss en fait aussi ce que je vais faire c'est mettre la résine de pain doré je vais l'activer ici et dès que je vais passer cette brique à celle-là la boss arrive j'ai arrêté le chrono aussi en même temps on en a plus loin de toute façon on va rester physio d'après il n'a même pas le temps d'arriver ah on le bourre et ça passe bien du coup ça c'est fait aussi je regarde un peu là où je l'ai tué mais c'est imbécile il n'a rien looté ok super parce qu'il aurait pu me looter son arme en fait du coup moi ce que je vais arrêter en bas c'est que je vais arrêter cet épisode là du coup je vais m'arrêter cet épisode là je vais surtout récupérer l'objet là en fait avant d'arrêter voilà hop du coup comme je le disais ce que je vais faire c'est que je vais arrêter cet épisode là du coup à la prochaine salut à tous merci c'est c'est c'est